Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Flash. On commence comme tous les jours par le point météo. Ça se rafraîchit sur Bordeaux avec seulement 4 degrés ce mardi matin. On attend 9 degrés dans l'après-midi. Néanmoins, le soleil devrait dominer tout au long de la semaine. L'info du jour, c'est Gentiliana maintenu au poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le coach des Bordelais avait proposé sa démission au dirigeant du club. Démission refusée. Donc, Gentiliana restera bien l'entraîneur des Mariners Blancs. Je vous propose d'écouter tout de suite Gentiliana. C'est fini, le lit a été levé. On passe à autre chose. Vous savez, de clarifier les choses, c'est comme un exemple couple. Quand vous clarifiez les choses, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez mieux repartir si vous ne clarifiez pas les choses. À un moment donné, vous avez toujours un petit doute. Et là, je n'ai plus de doute du tout. Voilà, et précisons que Michel Pavon n'est plus l'adjoint de Gentiliana. Il ne devrait pas y avoir de nouvel adjoint. Et puis, de son côté, l'actionnaire du club, Nicolas de Taverneau, s'est entretenu avec les joueurs. C'était en fin d'après-midi pour évoquer le reste de la saison. Retour à l'entraînement ce mardi matin pour les Bordelais. Après leur belle victoire ce week-end à Chaband-Elmas face à Auxerre, 3 buts à 0. Les Girondins qui se déplacent à Brest ce dimanche. Match qui a lieu à 19h. Et puis, des nouvelles de l'équipe réserve. Des Girondins de Bordeaux qui s'est imposé ce week-end du côté de Lormont. 2 buts à 0. Les hommes de Patrick Battiston sont désormais 4e au classement à seulement 4 points du leader Mont-de-Marsan. Enfin, les U19 Bordelais éliminés de la Coupe Gambardella. Les jeunes de Philippe Lucas se sont inclinés au tir au but face à Blanquefort le week-end dernier. Après avoir mené au score, les Blanquefortais ont égalisé à 3-3 avant de s'imposer au tir au but. Voilà pour l'essentiel de l'actu. L'info continue sur Girondin TV. Sous-titrage ST' 501